Hey ! Salut les cheveux bus ! Alors bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi. Si t'as atterri ici, c'est que t'en as marre de voir tes cheveux suintés de gras et que tu cherches une solution efficace. Le cheveux gras est un problème qui touche environ une femme sur quatre. Et c'est souvent en voulant solutionner ce problème que tu fais totalement l'inverse. Alors bouge pas, t'es au bon endroit, on va voir ensemble tout ce que tu dois faire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vais te donner des conseils gratuits et naturels qui vont vraiment t'aider. Tu likes, tu partages, tu commandes, tu fais ce que tu veux mais tu restes pas sans rien faire. Alors en premier lieu, tu dois prendre conscience que dans 95% des cas où mes clientes me parlent de cheveux gras, il ne s'agit pas d'un cheveux gras mais d'une remontée de silicone. Pour savoir si tu as affaire à une remontée de silicone, il y a une seule question à se poser, c'est où achètes-tu tes shampoings ? Au supermarché ? Donc tu es très 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 certainement dans ce cas de figure là et non pas dans une hyper séborrhe. On ne voit pas près ce que c'est. Pour savoir si ton cheveux est siliconé, ce que tu vas faire une fois que tu les as lavés, tu les as rincés, que tu as fini ta routine capillaire, tu vas prendre une lame, comme je le montre dans la petite vidéo, tu vas frotter ton cheveux avec la lame, griffer, gratter. Et si tu vois un petit résidu blanc poudreux apparaître, c'est que tu as affaire à un silicone sur ton cheveu. Dans la vidéo que tu as vue là, il n'y a aucun résidu qui apparaît. Pourquoi ? Parce que cette cliente utilise les produits que je lui conseille au salon. Pour savoir s'il y a un silicone dans ton shampoing, il va falloir que tu t'attaches à la partie ingrédients qui est obligatoirement située sur toutes les bouteilles de shampoing et que tu regardes dedans si tu y retrouves des termes qui finissent généralement en icône ou en iloxane. Le plus courant, celui que tu retrouveras le plus souvent dans un grand grand nombre de shampoings, s'appelle le dimethicone. C'est le silicone le plus difficile à retirer du cheveu. Mais tu trouveras également d'autres variantes du dimethicone. Le lorylmethicone, l'amodimethicone, cyclomethicone, triméthylsiliamodimethicone. Méfie-toi également du dimethiconol, qui termine en nol, mais c'est également un silicone qui s'accroche. Et il y a aussi ceux qui se terminent en iloxane, comme je te le disais, polysiloxane, cyclopentasiloxane, cyclotétrasiloxane, cyclohexasiloxane. Tous ces silicones vont faire un gros barrage sur le cheveu en se glissant autour. Une partie va rentrer, et avec la chaleur, une partie va fondre et remonter par capillarité le long du cheveu, ou une partie va rentrer à l'intérieur du cheveu et remonter aussi par capillarité le long du cheveu. En attendant, toutes ces parties qui vont remonter vont venir s'agglomérer au niveau du cuir chevelu et lui donner un aspect poisseux. C'est souvent, souvent, souvent cela que l'on retrouve sur nos clients, quand elles n'utilisent pas de bons produits. Alors avant toute chose, si tes cheveux ont une apparence poisseuse et que tu utilises un produit qui contient une de ces substances, tu peux être quasiment certain que tu as affaire à ce problème-là. Attention cependant, le silicone peut être utilisé sur le cheveu dans un cas, et un seul cas. C'est lorsque le cheveu est vraiment cassant, et qu'il va casser. Pour éviter que le cheveu ne casse, on crée cette gaine en silicone autour du cheveu par l'intermédiaire du shampoing, en attendant que les actifs, la kératine, très souvent, opèrent à l'intérieur du cheveu pour le réparer. Cette utilisation doit être faite sur une courte durée. Il faut savoir que, même dans ce cas de figure, le silicone peut remonter et te créer un aspect disgracié au niveau du cuir chevelu. Après, là maintenant, c'est à toi de choisir si tu préfères avoir les cheveux gras et le cheveu qui tient, ou le cheveu qui pète et le cuir chevelu propre. Là, c'est... Entre tes mains. Pour te débarrasser du silicone, il te faudra en moyenne 6 shampoings très détergents, ce que je te déconseille, et entre 18, 20, voire plus de shampoings doux. Alors, le meilleur conseil que je puisse te donner là tout de suite, c'est de vite courir chez ton coiffeur pour qu'il te conseille le produit le plus adapté à ton cuir chevelu et à tes cheveux, et que tu suives tous les conseils qui vont suivre. Tu peux trouver un shampoing professionnel, de bonne qualité, en entrée de gamme, pour une dizaine d'euros environ. Donc, ce serait quand même dommage de t'en priver. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'en savoir plus, si tu veux que je réponde à la moindre de tes interrogations, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Le silicone fait partie intégrante de ces substances dangereuses et nocives qui sont utilisées pour couper les produits bon marché. Ça, comme tu as pu le voir, ça a un effet désastreux au niveau du cuir chevelu sur l'apparence esthétique. Mais ça a des aspects beaucoup plus désastreux au niveau de la santé, que ce soit de ton cuir chevelu ou de ton cheveu. Et ça fera l'objet très prochainement sur la chaîne d'une vidéo entière consacrée au danger des substances que l'on retrouve dans nos produits de beauté. Donc, si tu ne veux pas louper cet épisode, ce que je te conseille, c'est de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand tu le sortiras. Donc, tu viens de passer l'étape du silicone et tu as aperçu qu'il n'y avait aucun résidu sur ton cheveu. En plus de ça, tu n'utilises que des produits professionnels et de très haute qualité. Parfait ! Donc, tu es très certainement dans le cas de figure d'une hyper-séborée ou d'une séborée. La séborée, c'est lorsque les glandes sébacées fabriquent trop de sébum. Le sébum, c'est le gras fabriqué naturellement par le cuir chevelu pour le protéger ou pour lubrifier les cheveux. Associé à la transpiration, le sébum crée le film hydrolipidique, qui est un film indispensable pour te protéger des agressions que tu subis au quotidien. Si tes glandes fabriquent trop de sébum, c'est qu'elles sont déréglées. A quelle fréquence te laves-tu les cheveux ? Est-ce que tu ne manges pas trop gras ? Est-ce que tu ne mets pas au niveau de ton cuir chevelu des substances lipidiques à outrance ? En tout état de cause, qu'est-ce qui peut, dans ton hygiène de vie, avoir déréglé tes glandes sébacées ? On va devoir faire, maintenant, c'est rééquilibrer leur production. Alors, si tu veux vraiment te débarrasser de ce problème, je vais t'aider. Mais il faut que tu saches une chose, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, tu risques de ressembler à une vendeuse de frites. Mais c'est pour la bonne cause. Tout d'abord, ce que tu vas devoir faire, c'est t'assurer que tu utilises bien un shampoing doux. Les shampoings trop agressifs excitent et agressent les glandes sébacées. De ce fait, elles se défendent et fabriquent encore plus de sébum. Tu n'utiliseras pas de shampoing pour cheveux gras. Ces shampoings-là sont utilisés dans un cas très spécifique que l'on verra après. Tu n'utiliseras pas non plus de shampoing sur gras, à l'inverse. Et encore moins de shampoing pour bébés qui vont apporter des substances trop lipidiques au niveau du cuir chevelu qui est déjà en train de fabriquer beaucoup trop de gras. Si tu laves tes cheveux tous les jours, tu vas essayer progressivement d'espacer tes shampoings. Si tu es à tous les jours, tu vas essayer de passer à tous les deux jours. Si tu es à tous les deux jours, tu vas essayer de passer à tous les trois jours. Jusqu'à ce que ça devienne une routine. Et ainsi de suite, continuer à espacer jusqu'à ce que tu puisses avoir le plus grand laps de temps possible entre deux shampoings sans avoir un aspect poisseux au niveau du cuir chevelu. Pour t'aider, tu peux t'aider de shampoing sec. Quand tu feras ton shampoing, tu ne vas pas frotter comme une malade sur ton cuir chevelu. En faisant ça, tu vas encore plus agresser tes glandes sébacées et sudoripares et elles se dépendront toujours en fabriquant encore plus de sébum. Donc, tu fais très attention à bien faire ton shampoing. Et si tu veux savoir comment faire un bon shampoing, ça va faire l'objet d'une vidéo à la fois dans les formats courts, une vidéo par jour et aussi dans les vidéos tutoriels. Et ça sortira, je ne peux plus te le dire quand. Voilà, donc tu peux t'abonner à la chaîne et tu auras toutes les infos. Tu penseras à bien, bien, bien rincer tes cheveux pour ronter tous les produits qui peuvent rester. Et tu finiras ton rinçage par ringer d'eau fraîche, l'eau froide ayant la propriété de calmer les glandes sébacées et sudoripares. Donc, ça ralentira leur production. Si tu fais des masques ou des bains d'huile, ce que je te conseille quelque part, tu veilleras à ne pas toucher les trois premiers centimètres de ton cheveu et encore moins ton cuir chevelu. Il faut savoir que quand tu fais rentrer quelque chose dans le cheveu, ça peut remonter par capillarité le long du cheveu et venir jusqu'au cuir chevelu. Capillarité, c'est quand tu prends un bout de laine, que tu le trempe dans un verre d'eau, tu vas voir que l'eau remonte le long du bout de laine. Et bien, ça va faire pareil avec ton cheveu quand tu vas mettre des produits sur lui. Et si tu as suivi les conseils que je donne dans la vidéo « Comment avoir de beaux et longs cheveux », tu comprendras aussi que dans ton cas de figure, en attendant que ton problème de séboré soit réglé, tu ne masseras pas ton cuir chevelu avec de l'huile de ricin. Tous les jours, une, deux ou trois fois par jour, tu vas brosser tes cheveux pour répartir la production de sébum sur l'ensemble de ta chevelure. C'est le meilleur, meilleur soin que tu peux faire à tes cheveux. Et en plus, ça va te permettre de répartir le sébum un petit peu partout et de ne pas l'avoir uniquement au cuir chevelu, d'avoir un aspect un peu moins poisseux. Le sébum est le meilleur lubrifiant, le protecteur qui existe pour tes cheveux. Tu veilleras aussi à ce que ton alimentation ne soit pas trop grasse. Parce que le gras que tu avales, à un moment donné, il faut bien qu'il ressorte. Donc, attention ! Si tu veux des conseils sur l'alimentation, il y a des vidéos sur la chaîne, tu retrouveras dans les fiches si j'y pense, ou dans la description. En tout cas, tu t'abonnes ou tu vas parcourir un peu dans la chaîne et puis tu vas voir, il y a plein de vidéos qui traitent de différents sujets et tu trouveras forcément celle qui t'intéresse. Et le séche-cheveux, tu l'utiliseras le moins possible. Et quand tu l'utiliseras, tu veilleras à ce que la chaleur ne viennent pas trop près du cuir chevelu. Parce que la chaleur excite les glandes sébacées et sudoripares, jour chaude ou la chaleur. Les excite donc, attention, d'eux-mêmes, tu éviteras de mettre des tonnes de produits coiffants ou texturisants. Tu les utiliseras vraiment avec parcimonie. Pendant l'adolescence, une grossesse, la ménopause, le changement de contraceptif, ou toutes les périodes de la vie où il peut y avoir des fluctuations hormonales, on peut être confronté à une séborée, qu'elle soit au niveau des cheveux ou au niveau de la peau. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, tu partiras sur des traitements antiséboréliques, chansons pour chasse de gras. Tes meilleurs amis pour te conseiller dans les cas-là seront ton coiffeur, ton esthéticienne ou ton dermatologue. Une fois que tu as solutionné toutes ces mauvaises habitudes, tu remarqueras avec un petit peu de temps que tu as une très 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 nette amélioration de l'aspect de tes cheveux. Alors ceci dit, pendant le temps que mettra cette régulation, ça ne va pas être marrant de se promener avec la tête d'une vendeuse de frites. Je le comprends. C'est pourquoi, comme promis au début de la vidéo, je vais te donner maintenant quelques astuces gratuites et naturelles qui vont permettre de calmer véritablement la production de sébum. Les remèdes de Mr No. Donc déjà le shampoing sec, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais si en plus de ça tu es sur les conseils que je te donne juste après, tu vas voir que tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Dans un grand verre d'eau, tu vas mélanger le jus d'un demi-citron et tu vas mettre de l'argile verte en poudre jusqu'à l'obtention d'un cataplasme crémeux. Ce cataplasme, tu vas l'appliquer, réparer au niveau de ton cuir chevelu, partout, et tu vas le laisser poser 10 à 15 minutes. Ensuite, tu procéderas au shampoing. Dans ton shampoing, tu vas verser 3 ou 4 gouttes d'huile essentielle, d'orange, ou de lavande, ou de sauge. Ça aidera à réguler les glandes sébacées, ça purifiera ton cuir chevelu, notamment grâce à leur propriété antiseptique. Une fois que tu as bien, bien, bien rincé ton shampoing, et que tu as fait ton masque, et que tu as fini tout ce qui se rince, et tu vas remélanger le jus d'un demi-citron dans une grande quantité d'eau fraîche, et tu termineras ta routine capillaire en versant ce mélange sur tes cheveux. En plus de refermer le cheveu et de le faire briller, ses propriétés astringentes calmeront tes glandes sébacées. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Donc comme tu peux le voir, le cheveu gras, que ce soit dû à un silicone ou à une séborée, ce n'est pas une fatalité. Et avec quelques efforts et avec un changement dans tes routines de vie, tu vas pouvoir remédier à ce problème. Si tu as besoin de plus d'informations, de conseils, ou si tu as la moindre question, n'hésite pas à le demander dans les commentaires. Pense également à partager cette vidéo sur le mur de tous tes amis qui ont les cheveux gras. Alors ça ne vous fera pas plaisir, mais ça va les aider. J'ai une grosse nouvelle, c'est que j'ai relevé le défi, une vidéo par jour. Donc tous les jours, à 13h, sur la chaîne, tu verras apparaître une petite vidéo d'une minute, une minute environ, dans laquelle chaque jour, je délivre un conseil pour les cheveux en pleine forme. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à venir regarder de temps en temps. Il y a certainement des conseils qui te seront profitables, que ce soit pour les cheveux gras, pour avoir des beaux cheveux, pour les pellicules, enfin pour tous les problèmes que tu peux rencontrer au quotidien, ou que tu peux avoir déjà rencontré, ou que tu risques de rencontrer un jour dans ta vie, au niveau de tes cheveux. Donc le rendez-vous est pris tous les jours, à 13h du 1er au 30 novembre. C'est une vidéo par jour, un conseil par jour. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, ce n'est pas encore fait, mais à l'heure où tu regarderas cette vidéo, il y en aura déjà quelques-unes en ligne. Donc n'hésite pas, tu vas voir, tu parcours et puis tu les regardes. Donc tu likes, tu partages, tu commandes, tu fais ce que tu veux, mais tu ne resteras pas sans rien à faire. Tiens-toi prêt, parce qu'il y a bientôt le vlog qui va sortir aussi, où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur tous les réseaux sociaux. Alors pour ma part, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc comme tu as pu le voir, tu as déjà du pain sur la planche. Donc je te souhaite bon courage, bonne chance, et j'espère que ça va vraiment, vraiment, vraiment s'arrêter pour toi. Moi je te donne rendez-vous lundi prochain à 20h, toujours au même rythme, pour un prochain épisode, toujours consacré à la vie de tes cheveux. Et bien je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle va t'apporter toutes les solutions aux problèmes que tu rencontres. Et donc en attendant, prends bien soin de tes cheveux. A lundi prochain, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada